Coditoire Bienvenue à vous chers internautateurs et internautatrices Bienvenue au pays du soleil levant Nous avons la joie en cette période de fin d'année de retrouver ce cher monsieur Olivier Salutations Olivier Salut Guillaume-san Tu vas bien Autosan ? Super bien comme d'habitude On va se mettre dans l'ambiance visiblement Alors monsieur Olivier nous a ramené du dernier grand salon de SN SN 2015 Un petit jeu qu'il a souhaité nous soumettre Vous présentez à vous aussi amis joueurs et amies joueuses Le jeu que j'ai ici entre les mains et qui répond au doux nom de Iki Un jeu d'artisan à Edo Alors l'auteur semble être Kuta Yamada Kuta Yamada C'est bien lui Et alors effectivement on ne connaîtra peut-être pas la maison d'édition puisqu'il s'agit de Utsuroi Utsuroi Écoute je ne suis pas un ultra spécialiste de la prononciation japonaise Donc on va dire que Utsuroi est bien aussi C'est bien aussi Alors tu nous l'as présenté comme étant un jeu à l'allemande Oui C'est un jeu à l'allemande fait par des japonais D'accord Donc il y a un côté minimaliste dans l'esthétique C'est très représentatif de l'art japonais D'accord Mais on est vraiment dans un jeu de cube en bois De gestion Le cube qu'on met ici Dans l'univers de Nihombashi Puisqu'on est dans le marché de Nihombashi à Tokyo Dans la période Edo Donc qui va en gros du 17ème au 19ème siècle Au Japon Au Japon Alors le jeu se joue à partir de 13 ans Mais c'est peut-être pour les petits composants On peut peut-être y jouer un petit peu plus jeune Disons que 10 ans peut-être joué La difficulté comme tous les jeux de cube en bois de gestion C'est qu'il faut un petit peu se projeter Oui quand même Et bon si il y a un enfant un peu joueur Il pourra jouer sans problème 13 ans pour les pièces Mais joueurs si on est prudent un petit peu moins Un petit peu moins 2 à 4 joueurs 2 à 4 joueurs Sachant que ta version A2 C'est ça Moi me déplaît un peu Parce que tu as un joueur neutre Tu as une sorte de botte qui va venir Et je trouve déséquilibre un peu le jeu Par contre 3 à 4 joueurs c'est super C'est super Et les parties durent environ 60-90 minutes En fonction du nombre de joueurs 90 à 4 Oui 90 à 4 Si tu as déjà joué 2-3 parties Peut-être un peu moins C'est 60 minutes D'accord 60 minutes Un petit jeu d'une heure Alors on a une illustration J'ai peut-être pas bien Voilà si on a la rue de La rue de Omambashi Niombashi Niombashi Je ne suis pas sûr de la prononciation Oui bon on va le dire Niombashi Niombashi est une rue importante de Tokyo Donc de Edo Et il y a un immense marché D'accord Et donc ce marché de Niombashi Se situe dans la rue Et le jeu est inspiré d'une toile D'un peintre dont je n'arriverai sûrement pas à prononcer le nom Non mais on pense à lui Et cette toile fait 12 mètres de long D'accord Et représente entre 700 et 800 métiers Qui existaient à cette époque là Alors ça va du curteur d'oreille Au fabricant de sandales Au acteur de kabuki Enfin voilà donc tu vas voir différents corps de métier 700 700 et 800 métiers Donc on les décompte Tu vois alors en fait tout le plateau Oui Représente des personnages Des colporteurs Des artisans Des vendeurs de bois Des vendeurs de thé Donc ils sont en partie sur le plateau Ils sont en partie sur le plateau Donc les chefs de quartier Ça c'est ce que tu as mis en caméra D'accord Qui sont les chefs de quartier Alors là c'est la version Kickstarter Donc on a le choix entre deux pions Donc soit un personnage homme Ou soit la geisha En Kickstarter vous aurez la geisha éventuellement En jeu normal vous n'aurez qu'un plus grand que les autres D'accord Et nous avons quatre kobunes Oui Qui sont représentants Tiens le plus grand d'ailleurs Je leur prends le plus grand est là Parce que finalement J'en remets un mais c'est un petit Voilà Donc on a les grands Qui sont des oyakatas Ok Donc qui sont les Alors dit traduit des chefs de quartier On appelle ça comme ça Et tu vas voir les kobunes Les hommes de main Qui sont les citadins Les citadins Qui vont surveiller Comment se passe ton activité Dans la rue de Nyonbachi Dans le marché Pour pas qu'il y ait trop de bagarres De bagarres Tu vas surveiller qu'il n'y ait pas d'incendie Enfin voilà On va voir tout ça Mais c'est ta vie au sein du quartier D'accord Le but du jeu C'est de gagner des points de hiki Alors le hiki C'est un concept Assez compliqué à expliquer Ce qui donne le nom au jeu Oui absolument Et le hiki C'est un mode de vie D'accord Un art de vie Un art de vie Qui va au-delà Il y a autant Un point de vue esthétique Oui Que de bien-être Que d'harmonie avec les autres D'accord Donc on est tout à fait Dans l'esprit de la geisha Si tu veux Qui Qui C'est d'ailleurs pour ça Qu'il y a des geisha Tu peux jouer des geisha Ça va au-delà De la fonction première C'est vraiment vivre En complète harmonie Avec l'ensemble De la cité Les saisons Le temps qui passe Et voilà Donc on va gagner Des points de hiki C'est en même temps Le carpe diem En même temps La politesse En même temps Le bon goût Le bon goût La culture Oh là là Mais c'est un jeu pour nous ça Olivier Tout à fait Les hommes de bon goût Les hommes de bon goût Je vais poser la boîte Dans le deux verres de Tric Trac Nous n'en aurons pas besoin Je vais quand même Fidèle à cette tradition ancestrale Montrer un petit peu La règle du jeu Elle existe en français Elle existe en français Sur internet Extrêmement bien traduite Par monsieur Laffont Je crois que c'est Olivier Mais il m'excusera Si c'est pas son prénom Mais c'est Laffont D'accord D'ailleurs je la préfère La version anglaise Parce qu'il rajoute Plein de petits commentaires D'éléments D'éléments C'est un jeu extrêmement simple Parce qu'on va jouer En gros Au long de 12 mois 12 mois présents sur le plateau Voilà On aura un petit 13ème Qui sera le nouvel en japonais D'accord Et on va jouer au travers De 4 saisons D'accord Donc et à chaque saison On va en gros Se déplacer dans le marché Donc dans le sens Des flèches Des flèches D'accord Et on va Dans le marché Enfin dans l'allée La rue de Niyanbashi Tu vas avoir des étals Et des arrières boutiques D'accord Les étals sont les petits éléments Les petits éléments là Donc nous en avons 8 D'accord Qui vont te permettre De faire des actions Mais également Tu vas essayer De recruter des métiers En arrières boutiques Pour les mettre Dans les arrières boutiques Et te permettre D'aller chercher De la production Des savoirs Des fabricants de sandales Des points de hiki Et ainsi de suite D'accord Donc on va se déplacer Au fur et à mesure du temps Alors Olivier Tu m'as dit Nous avons 8 étals Alors j'en vois bien 1, 2, 3, 4 Parce que là Tu vas acheter Le tabac Et la pipe Le tabac Et la pipe Alors le premier ici Tu vas échanger Alors D'accord On va revenir juste Nous avons des mones Qui est la monnaie locale Les mones On les a ici En caméra déportée Alors ça c'est 4 mones D'accord Et en dessous C'est une pièce De 1 mones Est-ce qu'il y a des pokés ? Non mais tu as des simones Tu as des simones Puisque pour simones Tu vas avoir akoban Mais je vais y revenir après Je tentais ma blague Sur le pokémon C'est simone qui est sorti d'après C'est simone qui est sorti Exactement Ok Alors On a du bois On a du bois Qui va servir à construire Des bâtiments Je vais y revenir après On a des sacs de riz Sacs de riz Pour nourrir tout ce beau monde En jaune On a des petites sandales Qui va nous permettre De nous déplacer Plus loin Dans la rue de Niyombashi Ok Et on va avoir Effectivement des kobunes On en aura 4 Pour pouvoir Surveiller les états Je comprends Et on a notre Oyakata Notre chef de corps Ou notre geisha Qui va se déplacer Dans les rues Pour essayer D'aller à différents endroits Droit stratégique Ok Alors Ça c'est une partie du matériel Tout à fait En sachant que Les artisans Que tu as montré Ont tous Un dos Qui va Avec la saison Absolument On a Donc à chaque fin de saison On va avoir Un décompte intermédiaire D'accord Et on va A partir de la nouvelle saison Changer les métiers Donc on a tout un deck Après l'enclage Émis le printemps Et ici On aura tous les autres Par saison D'accord Les Comment Les chances de trouver Tel ou tel métier Sont équivalentes Dans tous les métiers Dans toutes les saisons Globalement Alors sachant que Il y a plus En l'occurrence On aura plus De colporteurs Et de marchands Donc alors Nous avons 5 types de métiers Dans la rue de Niyambashi D'accord Nous avons Vas-y reprends-les dans l'ordre Nous avons les colporteurs Qui ont un fond jaune Fond jaune Nous avons Les marchands Qui ont un fond vert Marchands Nous avons les artisans Qui ont un fond marron Marron Nous avons Les maîtres Qui ont un fond rouge Ça fait 4 Et nous avons Et nous avons Les spéciaux Qui vont avoir Des capacités spéciales Lorsqu'ils sont à la retraite Et qui sont en violet Et qui sont en violet En plus ils vont aller à la retraite Et ils vont aller à la retraite Bon Donc ok 5 familles d'artisans Oui Et il y a 5 métiers 5 ordres 5 guildes Et tu disais Qu'il y a une petite variation Dans le passage des saisons Oui C'est à dire que Printemps-été On a un petit peu plus De colporteurs Et de commerçants D'accord Et à fin de saison On a beaucoup de maîtres Et de spéciaux Enfin un petit peu plus Ça correspond à la montée En puissance du jeu A la montée en puissance du jeu Exactement D'accord C'est très bon Alors Le jeu se déroule Sur 13 tours Enfin 12 complets Un 13ème un peu particulier Au début du tour On va dans l'ordre Donc l'ordre C'est celui Qui a le plus de protection Contre le feu Donc un élément supplémentaire A gérer Le feu peut se déclarer Tout à fait Au cours de l'année Dans la rue de Nihombashi Et ça c'est historique Il y a un proverbe Qui dit qu'il y a Autant de disputes Dans les rues de Nihombashi Que de feux Qui se déclarent D'accord Donc ça en fait un paquet Donc l'auteur de jeu A mis en place Au tour 5 Donc au mois de mai Au mois d'août Et au mois de novembre Le feu va se déclarer Avec des forces grandissantes Donc c'est indiqué Par le petit symbole rouge Exactement Rouge avec la valeur Qui est dessus Donc au mois de mai D'accord Le feu va se déclarer Avec une force de 5 8 et 10 Ok On a à la fin Donc quand on arrivera A la fin du mois de mai Celui qui a le plus De protection contre le feu Tirera au hasard Une des 4 tuiles de feu Une des tuiles Qui viendront donc Qu'on déclare Qu'on va lire Ah oui d'accord Dans le coin là en bas On aura Le feu va se déclarer Avec telle force Avec une force de 5 Et le feu va gagner Et va détruire toute l'aile A moins que un Des Oyakata Aie pris ses devants Et puisse arrêter La force du feu D'accord Donc ça c'est une action De se préparer Contre le feu Absolument Parce qu'au début Il est de force 5 Mais à la fin de la partie Il est de force 10 Jusqu'à 10 Et tu disais Que l'ordre du tour Est déterminé Par cette protection Contre le feu Exactement Et celui qui est tout en haut Sera premier D'accord Alors qu'est-ce que ça va avoir Ça va avoir comme incidence De choisir Sur la piste d'Ikesima Qui est la piste De mode de vie Si vous appelez ça comme ça Ce que tu vas faire Dans ton tour En gros Si je suis premier joueur Je suis jaune Je vais pouvoir Alors Cette case là Ne se joue qu'à 4 joueurs D'accord Le reste On a les cases 1, 2, 3, 4 Et à 2 et 3 joueurs Je vais choisir De combien De cases Je vais bouger Mon Oyakata D'accord Donc au début de la partie On la démarre Dans la rue transversale D'ailleurs t'as le petit démarrage Qui est ici Si je me place ici Je vais donc me déplacer De 1 D'accord Alors Je dans un premier temps Je vais choisir Le premier joueur choisi De combien de cases Il se déplace Imaginons je me déplace de 1 Tu te déplaces de 2 Je ne peux bien évidemment Pas prendre la même case Tu ne peux pas prendre la même case Et Jamie tout à l'heure Va se déplacer de 3 D'accord On va résoudre les actions Dans l'ordre du tour Maintenant Donc le jaune va jouer en premier Le bleu joue en deuxième Et le rouge jouera en troisième Donc se déplacer De plus de cases Ça peut être intéressant Mais tu joueras en dernier Mais tu joueras en dernier Ce qui veut dire qu'à mon tour de jeu Le jeu va se dépasser Enfin les actions jeu vont se dérouler de la manière suivante Dans un premier temps je prends mon noyakata Et avant de me déplacer Je suis le premier à jouer Je peux recruter D'accord Avant Avant Recrutement Donc je démarre Je suis jaune Je peux recruter si je le souhaite Un nouveau métier Est-ce qu'il y a une condition Quelque chose à payer Tout à fait Tu as la valeur ici En haut à droite Ok Donc on a d'ailleurs le corps de métier Alors ils sont tous très d'eau Par exemple là tu as le fabricant de serre-volant Là tu vas avoir Le air cleaner Le voilà Le nettoyeur d'oreille Le curteur d'oreille Donc le curteur d'oreille vaut un mon Un mon C'est son des mon Exactement J'ai vu un mètre juste en dessous Un charpentier là Il vaut simone Il vaut simone Par contre Donc ça c'est sa valeur d'achat Quand tu le recrutes Lui il va t'aider Il va augmenter ta protection contre le feu C'est le petit symbole qui est là C'est le petit symbole qui est ici Excellent Tu peux en avoir un ou deux Ah carrément Ok Alors sachant qu'il n'y a pas d'incidence C'est-à-dire qu'en fait Tous les corps de métier à cette époque là Travaillaient contre la protection du feu Donc en gros il faisait des tours de garde Tout le monde y allait Tout le monde y allait D'accord C'était donc Ils préparaient les seaux de sable Ils préparaient les seaux d'eau Enfin ouais Très bien Donc ça c'est sa protection contre le feu Et enfin Ça c'est son pouvoir D'accord C'est-à-dire que je l'achète Alors je vais revenir Parce que six mon Je pourrais l'acheter On démarre tous avec huit mon Oui donc tu pourrais l'acheter Je pourrais l'acheter Je pourrais l'acheter Maintenant que tu l'achètes Je l'achète Je vais choisir Dans quelle arrière boutique je le mets Pas besoin qu'elle ne soit à toi Pour le moment Alors Ce qu'on va faire C'est que Non 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 L'arrière boutique en fait Elle n'appartient à personne C'est ça Si elle est libre Je positionne Imaginons je décide de le mettre là Je vais mettre mon métier Mon corps de métier Dans l'étale L'arrière boutique Oui Et pour le surveiller Je vais mettre un petit co-boune Ça c'est gratuit Ça c'est gratuit D'accord Voilà Je paye son coût Oui bien sûr Et je mets mon métier Dans l'arrière boutique Sachant que de le mettre Dans l'étale là L'étale là Ou l'étale là C'est gratuit Mais comme ici Je suis très loin du feu C'est là Je devrais payer Deux monnes supplémentaires Ça marche Évidemment Je suis plus loin du feu Plus à l'abri Et je mets un de mes co-boune Un de mes quatre co-boune Qui va le surveiller Et je vais mettre sur la case La plus éloignée Tu vois tu as le sens des flèches Donc je le mets sur la première case D'accord Ça va avoir une incidence Justement J'allais te demander Pourquoi tu l'avais mis Dans ce sens là C'est fait exprès pour avoir Alors Tu as ça C'est le pouvoir Oui Lorsque n'importe qui Lui rend visite Lui par exemple Il a le pouvoir De réduire de un bois Lorsque tu construis un bâtiment Et nous en arrivons Au bâtiment Au bâtiment Donc lors de la construction Il réduit de un bois Et ça pour n'importe quelle personne Qui va visiter Que ce soit l'étoile Ou moi Donc personnage C'est à dire mon chef de clan Qui passerait Tonoyakata C'est ça Donc tonoyakata Là tu vas le déplacer Alors Ça marche J'ai positionné mon personnage Je Alors on va l'expliquer juste ça Donc là il a une fonction de construction On en vient au bâtiment Tu vas avoir Tous ces bâtiments là Disposition Pour construire Tout au long de la partie D'accord Là c'est le coût Donc là tu vas avoir Besoin de 4 bois Il peut y avoir D'autres coût De bois Et un coban Le coban dont tu parlais tout à l'heure Exactement Le coban Pour prendre des cobanes Il faut que tu échanges Simone Donc tu prends Simone dans la cobanne Tu prends Il y a là-bas Trois contre deux Alors Non ça c'est les pains de riz Il ne faut pas confondre le coban Et les sacs de riz Il y a deux petits symboles sur le plateau Le coban c'est que cette case C'est que cette étale là Ok Tu peux échanger Simone contre le coban Oui Le reste c'est du riz Sachant que le coban à la fin de la partie Il faudra trois points de wiki Alors qu'il faudra cinq monnes Pour faire un point de wiki D'accord Donc il vaut mieux l'avoir sous cette forme là Pour les points de victoire Absolument Sous-entendu les points de wiki Quasiment tous les bâtiments Enfin quasiment tous Nécessitent au moins un Voire deux cobanes D'accord Donc tu vas avoir ce bâtiment là Lui va avoir à la fin de la partie Il va te donner trois points de wiki Par sandale que tu possèdes Donc c'est une stratégie de jeu Tu peux dire Je vais faire des commerçants de sandales Parce que tu vois par exemple Tu as ici Un personnage qui fabrique des sandales Quand tu vas le voir Il te donne une sandale et un monne D'accord Et puis tu en as d'autres Qui te fabriquent Tu vois lui aussi A chaque fois que tu viendras le voir Il te va te donner une sandale D'accord Donc tu peux avoir des stratégies de jeu Mis en place Et enfin D'autres bâtiments D'autres bâtiments toujours Donc un bois Un coban Et lui à la fin Va te rapporter Dix points de wiki Dix points de wiki Dix points de victoire Exactement A ne pas confondre avec le chevalier phénix Des chevaliers de zodiaque Qui s'appelaient lui aussi wiki Rien à voir Mais bon Fallait l'affaire Donc ça c'est les bâtiments Bâtiments Première chose On prend l'ordre du tour En fonction de protection du feu Je peux recruter quelqu'un Ensuite à mon tour Je recrute quelqu'un Je peux recruter quelqu'un Si je ne le souhaite pas Je prends 4 monnes Ah D'accord Et tu verras que le monne part vite Oui Si monne se barre souvent Donc tu vas prendre 4 monnes Ok Et tu ne recrutes pas Si tu recrutes Tu le mets dans un détalage libre Et tu mets un petit bonhomme Et tu mets un coboun On n'en a que 4 On n'en a que 4 Donc nous n'aurons que 4 étalages Au fur et à mesure du temps Actifs Actifs Ok Sauf qu'effectivement Je vais y venir après Ils peuvent partir à la retraite On va y venir juste après Après je me déplace Donc là en l'occurrence J'avais décidé de me déplacer de 1 Très bien Je peux Activer l'étal L'activer l'étal Donc là en l'occurrence Je pourrais changer 2 monnes Contre 2 sandales Ça marche C'est un bon résultat La sandale Me permet de la dépenser A n'importe quel moment Pour avancer d'une case de plus Ok Olivier Est-ce que je peux Venir acheter des sandales ici Les dépenser pour continuer ? Non C'est-à-dire qu'au moment Je fais mon déplacement Je dépense une sandale Et au fait Au lieu de me déplacer de 1 Je me déplace de 2 Impeccable Je peux dépenser 10 sandales Si j'ai envie Oui je fais le tour Je fais le tour Et ça a une incidence De faire le tour Ok Donc je me déplace ici Je vais effectivement Dans l'étalage Je le souhaite Faire l'action de l'étalage Très bien Et imaginons Que nous ayons Dans l'arrière boutique Un personnage Des personnages Est-ce que Même les biens On va mettre un des tiens Ah bah vas-y alors Vas-y vas-y Je peux si je le souhaite Aller dans l'arrière boutique Oui Et actionner Un des deux corps de métier D'accord Qu'il soit à toi Ou à moi Donc si je le souhaite Imaginons Je me dis Bah tiens Je vais aller déclencher le mien En plus je récupère des sandales Donc je récupère une sandale Et un mode Facile Dans ce cas Mon boutiquier A l'arrière de la boutique Ne prend pas d'expérience Ah ouais Par contre si je vais voir le tien Toi Tu vas augmenter ton co-boune de 1 Donc ton boutiquier Prend de l'expérience Je gagnerai Je peux échanger deux monnes Pour déplacer des personnages Oui Parce que c'est l'action Du corps de métier Oui Mais en l'occurrence Si je faisais ça Je dépenserais deux monnes Et je pourrais dire Bah tiens Lui je l'augmente Lui il prend D'accord Exactement Ça c'est le pouvoir Ça c'est le pouvoir De l'étalage là Mais en allant te voir à toi Je fais augmenter L'expérience de ton personnage D'accord Alors du coup Est-ce que c'est maintenant Qu'il faut expliquer A quoi servent Les petites cases Alors les cases en dessous A la fin de la saison Du printemps De l'été De l'automne On a un décompte intermédiaire D'accord Et chaque métier Et chaque métier que nous avons Qui est présent sur la rue de Nihombashi Donc maximum 4 Ou à la retraite chez nous Ah même à la retraite Et le gros intérêt c'est que quand ils sont à la retraite Nous n'avons pas à les nourrir Bah oui Évidemment parce que là on va devoir les nourrir Mais ils continuent de Mais ils continuent de travailler pour toi Oh génial D'accord Et tu gagneras soit la valeur où il y a ton coboun Soit lorsqu'ils sont à la retraite Le maximum de ce qu'ils produisent D'accord En l'occurrence ce personnage là Au décompte intermédiaire Te rapportera 2 points de wiki D'accord Et lui te rapporterait 2 mônes Ok Et chaque corps de métier Ah ça c'est la petite particularité Ça c'est la petite particularité Les violets c'est les spéciaux C'est un petit peu particulier On verra en cours de jeu On verra en cours de jeu D'accord Donc Ok Si lorsque je passe Imaginons que tu étais déjà là Si je viens te voir Donc je peux faire L'un ou l'autre Ou les deux D'accord Mais je ne peux pas faire 2 étalages 2 arrière boutique Je ne peux faire qu'une arrière boutique Très clair Imaginons que je viens te voir Tu as ton expérience Lui il s'en va Tu récupères ton commun Parce qu'il est au maximum Il est au maximum Et il vient à la retraite Donc tu vas le garder devant toi Et il déclenchera au décompte intermédiaire Les pouvoirs Les pouvoirs Olivier tu as bien dit que Le citoyen n'avançait Que lorsqu'un autre joueur faisait travailler Tout à fait Mais il y a un autre moyen De faire avancer l'expérience Ah merci Parce que sinon je me dis Ça peut être super long Ça peut être super long On peut ne pas faire jouer les autres Donc tu as soit un pouvoir spécial Oui Celui-ci par exemple Je paye deux monnes Et j'avance le kobun d'une case D'accord Qui me permet d'avancer Un des miens Enfin ce que je veux J'ai vraiment dû avancer les tiens Malgré tout Il y a de grandes chances Il y a de grandes chances Donc ça c'est une des possibilités Mais lorsque mon noyakata A fait le tour de la rue de Niyombashi Lorsque je passe la première case Ok Tous mes personnages augmente de 1 Augmente de 1 Oh la la Ok Donc il y a tout intérêt aussi A faire avancer Alors est-ce que je vais vite Oh ça sent bon Est-ce que je prends mon temps Oh ça sent bon Donc je reviens Je me déplace Donc chaque étale Donc là je vais par exemple Échanger 3 monnes Contre 2 sacs de riz Là je vais augmenter Ma force protection de feu Compte de 1 Là j'achète des pipes Alors là j'achète des pipes Et du tabac Qu'est-ce A quoi ça sert ? D'abord la pipe La pipe Non rien La pipe te protège Contre le feu Ah d'accord Donc dessus Quand tu vas acheter une pipe Donc là tu as La valeur d'achat D'accord Et ça ça t'augmente Ta protection contre le feu Le petit symbole qui est là Inutile de dire Qu'au fur et à mesure du temps Elle le coûte de plus en plus cher Mais elles sont de mieux en mieux Non Non Ah 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 À part la dernière Qui te rapportera 2 protections Contre le feu Mais par contre Elle te coûte 6 Elle te coûte 6 Le tabac lui Ne te rapporte rien Si ce n'est Des points de hiki D'accord Et il coûte de plus en plus cher Mais il t'en rapporte De plus en plus Ok Et le combo à la fin C'est que si tu as une pipe Et du tabac Oui Ta valeur de points de hiki De tabac Sera multipliée par 2 Si tu as une pipe D'accord Donc Pas besoin qu'elle soit De la même couleur Non Pas du tout Ok Il faut que tu aies une pipe Et après du tabac Si j'ai réussi à acheter les 2 Par exemple celle-ci me rapportera 10 Exactement Ok Alors tu n'es pas obligé d'acheter les 2 Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes couleurs Sachant qu'il n'y en a que 4 pour toute la partie Pour tous les joueurs Oui je comprends D'accord Donc ça c'est l'étalage là Évidemment tu as toujours les arrières boutiques On n'y revient plus Ici je peux échanger un sac de riz Ou une sandale Contre 4 monnes Donc tu vois bien Ici j'achète 2 monnes de sandales Ici je change 1 sandale Contre 4 monnes Il faut bien récupérer quelques monnes quelque part Enfin ici je peux Soit échanger une pièce Contre du riz Soit construire Donc c'est un des étals Qui me permet de construire les bâtiments Je comprends Sauf s'il y a un personnage qui permet de le faire Ok Enfin là nous avons la pêche A chaque saison Nous allons avoir Donc là nous allons avoir pendant 3 tours Le poisson de printemps Après nous aurons le poisson d'été Le poisson d'automne Le poisson d'hiver D'accord Sachant qu'ils ont essayé de garder Le côté un peu historique Le poisson d'été Le poisson d'hiver Ce sont des poissons très rares Et qui vont rapporter Beaucoup plus de points Tu as toujours la valeur Qui est ici Sa valeur d'achat Donc on a 1 à 2 1 à 4 Il n'y a aucune différence entre les deux D'accord Mais le poisson d'été par exemple Va effectivement te coûter 7 Il coûte très cher Alors celui-ci te coûte moins Il te coûte toujours 2 Mais le second Alors là par exemple Je crois que c'est du thon rose Donc c'est un poisson Un peu particulier de saison Et donc été et hiver Ce sont des poissons un peu rares Ils rapportent plus Donc ils peuvent te rapporter 7 points à la fin D'accord Et en plus Si par différents types de poissons Que tu as à la fin de la partie Oui Si tu as les 4 types de poissons différents Tu peux scorer 15 points de wiki à la fin Pas neutre non plus Ok Sachant que tu ne peux en acheter qu'un Par tour D'accord Donc tu en as un poisson Donc au printemps Tu en as un poisson à 2 Et tu as un poisson à 4 Il n'a aucun intérêt à avoir les 2 Non c'est pas le but du jeu C'est pas le but du jeu Oui à moins de faire le tour Comme un malade Tu ne peux le Exactement Et enfin Dernier étalage Tu échanges Simone On y retourne Simone dans la cabane C'est ça Voilà Et donc le Coban va te permettre de construire des bâtiments Des bâtiments dont on a vu Oh la 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 Alors Olivier J'ai à peu près tout dit On a à peu près tout dit La phase de décompte on l'a compté C'est ce qui rapporte des points en fonction intermédiaire Dans les décomptes intermédiaires Tu également tu peux scorer des points Par métier égo Enfin si tu as Alors je vais faire un petit exemple C'est juste un décompte intermédiaire Imaginons nous avons ça Nous avons ça En fin de saison En fin de saison Et tu en mets deux Et tu en mets Voilà Nous avons ça Donc toi tu as A la fin de la saison Moi j'ai deux corps de métier spéciaux Nous allons scorer des points par métier équivalent Dans cette aile du marché Dans chaque quartier Dans chaque quartier D'accord Et nous allons multiplier le nombre de métiers identiques Par le nombre que je possède Donc là en l'occurrence il y en a trois J'en possède deux Je score six points de wiki Et moi trois puisque je suis présent qu'une seule fois Et toi tu... Exactement D'accord Sachant qu'il y en a qu'un tu ne scores pas Alors on récapitule Le feu indique l'ordre du tour Oui L'ordre du tour on choisit Voilà Une fois qu'on a choisi Je veux recruter Alors Dans l'ordre Dans l'ordre Je fais mon tour Tu fais ton tour C'est ça Et ainsi de suite Le tour c'est je recrute Je recrute Je place Je place Je me déplace Et je fais les actions Absolument Voilà le suite on continue Il y a attention Les décomptes intermédiaires Changement de saison Et le feu Avec les petits points Avec les petits points Que ça rapporte Et les gars à la retraite Et puis nous allons devoir nourrir En sac de riz Nos artisans Nos artisans qui sont présents Un sac de riz par artisan Si on ne le fait pas Evidemment quand tu ne les nourris pas Tu ne travailles plus Donc ils s'en vont Aïe Alors en même temps Tu peux le choisir Tu peux décider Il ne m'intéresse pas De le conserver Parce qu'à la fin Je n'ai pas envie De conserver ce métier là Ça me permet De récupérer un co-boune D'accord Mais il part Il ne vient pas à la retraite Il part Il part Il part Donc lui il va à la défausse Et c'est fini Tu le revois plus D'accord Ça c'est le décompte intermédiaire Oui On a ensuite le feu Qui se déclare dans un coin En fonction d'eux Avec la force Avec la force Il va le détruire Mais on peut s'en être protégé On peut se protéger Ici Ou se protéger Même si je ne déclare pas du feu Pour me mettre à côté d'un Qui va arrêter le feu Oui Parce que si tu arrêtes le feu Parce que tu as assez de protection Tu vas me protéger aussi Oui c'est ça Derrière tu en profites Exactement Donc il y a un petit jeu de placement Oui Et enfin on y arrive Dernier élément Et nous aurons fait le tour Comme vous avez pu le constater C'est effectivement un jeu Complet Et un petit peu complexe peut-être Il y a le nouvel an Le nouvel an japonais Qui est un dernier tour Mais où nous n'avons pas de déplacement Tu ne peux pas recruter Tu ne gagnes pas de Enfin recruter Ou prendre des revenus Tu vas choisir en gros Une dernière fois Une action sur le détour Par contre tu n'augmentes pas L'expérience non plus Quand tu traverses Donc tu vas dire Je vais aller là Je vais acheter du poisson Ou je vais remplacer des cobans La petite ultime action Une ultime action Le dernier coup Alors ça peut très bien Construire un bâtiment Généralement en fait C'est soit bâtiment Soit les cobans Que tu vas faire Ou récupérer beaucoup de sandales C'est une stratégie sandales Ça marche Mais c'est quand même pas rien Finalement ce petit Iki Ce petit Iki C'est quand même pas rien Je vais récupérer la boîte Pour vous la montrer Avant que nous n'étalions Notre science du jeu Enfin c'est même pas sûr Qu'il n'y en ait pas un Qui perde là-dedans Dans cette histoire Autour d'une partie de Iki Iki est un jeu Que vous ne trouverez pas Pour l'instant en français A part en téléchargeant la production Il n'est pour l'instant Pas distribué en France Il y a certaines boutiques Qui l'ont Parce que c'est un kickstarter Donc les bonnes boutiques Je dirais l'ont Si vous ne l'avez pas Je pense qu'il faut le commander Alors d'après monsieur Olivier Pour être une bonne boutique Pour être tout à fait franc C'est un très bon jeu J'ai beaucoup aimé D'abord l'esthétique Le thème est assez original Et un jeu à l'allemand Japonais Si tu veux Je trouve ça assez amusant Ça joue bien Ça joue bien Un allemand japonais C'était Iki De Kuta Yamada Chez Utsuroi On va le dire comme ça Pour 2 à 4 joueurs Jeu allemand japonais Nous allons voir Ce que ça donne En espérant que vous ayez Suivi ces explications Données brillamment Par monsieur Olivier Merci beaucoup Olivier De nous avoir ramené Toujours un plaisir Cet élément culturel Et ludique En attendant de se retrouver Autour de cette partie Je vous souhaite Une bonne continuation Et puis comme d'habitude A vous de jouer